Bonjour, aujourd'hui on va voir la mise en service de la machine Expresso Rivelia de chez Delonghi. Celle-ci c'est le modèle avec la fonction boisson lactée, mais il existe une autre version sans boisson lactée. La différence c'est que sur celle-ci vous avez 16 boissons programmées d'origine, sur l'autre vous en aurez moins. Particularité, c'est une machine qui est extrait à 19 bars et elle est livrée avec deux bacs à grains interchangeables. Alors c'est super pratique parce que vous pouvez mettre deux types de café différents et les changer très facilement. Autre chose, cette machine vous permet de programmer quatre profils différents et là vous pourrez programmer vos cafés en fonction de vos goûts. Elle est aussi équipée d'une trappe à café voulu, alors ça c'est pratique quand on veut faire un des cas. La trappe est située juste sur le dessus ici là. Et maintenant on va faire la mise en service mais avant pensez à vous abonner et surtout partager cette vidéo. On va commencer par la base, on va la brancher sur une prise avec terre pour la sécurité et ensuite on va allumer la machine. je l'allume. La première chose que vous demande la machine c'est de régler la date et l'heure, ensuite vous faites suivant. La machine nous demande de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche, donc c'est ce que je veux faire. A cette étape, la machine me demande d'insérer la bluse à eau qui est située ici, d'ouvrir la petite trappe et de la positionner. Ça va permettre à la machine d'amorcer la pompe parce que la machine est neuve. Ensuite vous allez mettre un récipient sous la buse à eau et sous la buse café parce que lorsque la machine va s'amorcer, de l'eau va couler. Vous pouvez monter ou descendre la buse café. Là on me demande de vérifier la position du moulin. Alors là je suis réglé sur deux actuellement. Je le mets sur cinq comme c'est demandé par la machine. Je fais suivant. Je dois retirer le couvercle du moulin. Je fais suivant. Et là on me demande d'insérer le bac à grains dans la machine. Pour faire un bon café, il nous faut du café et on va commencer par remplir un bac à grains. Donc vous allez prendre un des bacs et vous allez pouvoir le remplir avec du café de votre choix. Vous n'oubliez pas de remettre le couvercle qui permet de conserver le récipient bien étanche pour conserver la rampe du café. Pour l'insérer, vous avez le cadenas déverrouillé ici que vous allez positionner face à vous et vous allez tourner pour le verrouiller. Alors le broyeur sert à moudre le grain. Il est extrêmement simple à régler. C'est cette bague qu'on tourne vers le haut ou vers le bas. Au premier démarrage, à ce moment là, vous aurez des bruits d'amorçage de pompe parce que le circuit d'eau est vide. Une chose importante, c'est de régler la dureté d'eau. Pourquoi régler la dureté d'eau ? C'est parce que la machine va établir un cycle de détartrage en fonction du réglage que vous allez faire. Donc en fonction de l'eau que vous avez chez vous, si vous avez une eau dure, très dure ou douce, vous allez modifier ce réglage et ça fixera la fréquence des détartrages de la machine. Pour régler la dureté d'eau, vous allez appuyer sur paramètres. Ensuite, vous allez faire défiler jusqu'à dureté d'eau. Vous allez faire paramètres et là, vous avez quatre niveaux. Vous avez eau très douce, eau douce, eau dure, eau très dure. Donc en fonction de l'eau que vous avez chez vous, vous modifiez ce réglage. Moi ici, par exemple, j'ai de l'eau moyennement dure, donc je vais mettre niveau 3 et je ressors et mon réglage est validé. La machine m'a dit qu'on va faire connaissance, donc j'imagine qu'elle va me présenter ces menus. Je vais faire démarrer. Là, la machine me demande combien de personnes vont utiliser la machine. C'est pour créer un nombre de profils. Donc là, par exemple, si vous êtes deux, vous appuyez sur deux et vous faites suivant. Et là, on voit apparaître les deux profils qui ont été créés par la machine et je vais faire suivant. Voilà, elle me dit que les profils ont été créés et elle me dit que surtout que je peux les modifier à tout moment. La machine me dit qu'elle va me présenter un tutoriel en vidéo. Eh bien, je vais faire démarrer. En fait, elle fait défiler le type de boisson qu'on peut faire, comme un moccacino, un americano, un expresso. Ensuite, elle nous explique comment régler la longueur du café et l'intensité. Elle me dit qu'on peut changer les bacs à grains, mais c'est ce qu'on va voir dans cette mise au service. Et là, je vais faire suivant. À un moment, vous allez avoir un QR code. Si vous le flashez avec votre smartphone, vous pourrez accéder au manuel d'utilisation. Toujours pareil, vous faites suivant. Ensuite, on va finir par installer la cartouche filtrante qui est fournie avec notre machine. Ça permet d'avoir un café de qualité. Elle va retirer les gouttes chlore et les mauvaises odeurs de l'eau. Vous allez appuyer sur paramètres. Vous allez faire défiler jusqu'à un filtre à eau. Là, vous allez valider sur oui. Vous allez commencer par sortir la cartouche filtrante de son emballage et vous allez régler le dateur sur deux mois. Si moi, je mets la cartouche au mois de janvier, sachant que la cartouche va être remplacée tous les deux mois, je vais la régler sur mars pour dire qu'en mars, je devrais la remplacer. Ensuite, on fait suivant. Pour amorcer la cartouche, je vais devoir la remplir d'eau. Je vais aller faire couler de l'eau du robinet pour la remplir pour qu'elle s'amorce. Ensuite, je vais pouvoir l'insérer dans le réservoir. Lorsque vous l'avez remplie d'eau, on va faire suivant. On va sortir le réservoir et on va plonger la cartouche. Vous appuyez plusieurs fois pour que les bulles sortent en bas. Et ensuite, vous l'insérez comme ceci dans le réservoir et vous remettez le couvercle. Et maintenant, je vais remettre en place le réservoir sur la machine et je le pousse vers l'intérieur pour le verrouiller. Et là, je fais oui. C'est-à-dire que la machine va démarrer l'amorçage du filtre. On me demande de positionner un récipient en dessous. Je ne l'ai pas retiré, donc je le laisse et je fais oui. Cette phase sert à amorcer le filtre qui est dans le réservoir. Ce message vous informera que le filtre a été correctement installé. Il suffit de cliquer sur OK pour terminer. Et là, on va pouvoir prendre notre premier café. Alors moi, je vous conseille de ne pas boire les deux ou trois premiers cafés. Ça sera pour office de test, d'autant que le moulin se cale correctement, que tous vos réglages s'affinent. N'oubliez pas aussi de modifier la finesse du broyage, qui est importante, l'intensité que vous pouvez régler sur le menu. Et surtout, n'hésitez pas à changer de type de café si votre café ne vous convient pas. On met notre tasse et on appuie sur Expresso. La machine nous précise qu'il y a de la vapeur qui va sortir ici, qu'il ne faut pas boucher les sorties. Et donc, on fait OK. Et là, c'est parti ! Voilà, votre machine est mise en service. Notre premier café a coulé. Alors comme je vous disais, évitez de le boire. Faites-en couler plusieurs avant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à affiner vos réglages pour retrouver un café de qualité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, mettez-les dans la zone commentaire. On les lit tous et on vous répond. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de tutos. et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada